Au début, je n'avais pas compris la révolution. Je n'avais pas compris comment on passait de la révolution idéaliste de 1789 à la terreur. Effectivement, quand on suit les événements, quand on suit la manière dont les gens et les femmes ont vécu ces événements, on comprend beaucoup mieux. C'est mon premier roman en français. C'est en fait mon troisième roman. J'ai écrit deux romans en anglais auparavant qui ont été publiés aux États-Unis. Et à cause de la pandémie, à cause d'un grave accident que j'ai eu, je suis revenue en France et j'ai fait le bilan de ma vie. Et puis je me suis dit que l'écriture, c'était une partie très importante de ma vie. Je me suis avocate autrement. Et j'ai eu envie de réécrire mon premier roman en anglais qui s'appelait « My Stress of a Revolution ». J'ai envie de le réécrire en français. Pas de le traduire, mais de le réécrire. Au bénéfice des changements qu'il y avait eu dans ma vie, des changements qu'il y a eu dans le monde, évidemment, depuis quelques années. Et donc j'ai décidé de redécouvrir l'écriture en français. Et c'était une redécouverte émerveillée. Je me suis replongée dans les classiques français. Je me suis mise à lire des mémoires de gens qui avaient vécu la Révolution, des hommes et surtout des femmes, des femmes qui ont pris la plume pour nous dire ce qu'elles ont vécu avant et pendant la Révolution. Et là, tout d'un coup, tout s'est éclairci. J'ai beaucoup mieux compris la Révolution parce que je l'ai comprise et je l'ai vue par les yeux des gens qu'il avait vécu et notamment de ces femmes. Donc j'ai lu énormément de mémoires de femmes dont beaucoup sont d'un intérêt historique et littéraire remarquable. Et j'ai décidé de me lancer dans l'écriture de mémoires fictives, d'un personnage fictif qui rencontre quelques personnages historiques. Mais je voulais garder la liberté d'un personnage fictif. Je voulais garder le contrôle de l'histoire de Gabriel. Évidemment, ce qu'on apprend très vite quand on écrit, c'est qu'on n'a aucun contrôle sur ces personnages. Parce qu'en fait, c'est le personnage qui décide ce qu'il ou elle veut devenir. Et c'est un des aspects merveilleux de l'écriture. C'est de perdre, en fait, le contrôle de la narration, le contrôle du personnage et d'être surpris par son propre personnage. Et j'ai donc été surprise par Gabriel. Et je l'ai suivi dans ses aventures avant et pendant la Révolution. Alors, avant la Révolution, c'est une enfance qui est, je crois, assez heureuse. Très inhabituelle, mais plutôt heureuse. Avec, sous la tutelle d'un frère qui est extrêmement dominateur et passablement incestueux. Elle passe de cette enfance relativement privilégiée et heureuse à un mariage atroce, un mariage forcé qu'on lui impose. Et là, elle perd beaucoup d'elle-même. Et l'histoire du livre, c'est cette part d'elle-même qu'elle a perdue, qu'elle va s'efforcer de retrouver en retrouvant sa liberté. En plus du côté romanesque de l'histoire, il y a une réflexion sur la liberté des femmes, sur la liberté politique. Parce qu'au moment de la Révolution, on parle de la liberté des femmes dans leur vie privée. Et ça, la Révolution fait des progrès extraordinaires dans le statut civil des femmes. Dans le statut politique des femmes, par contre, là, ça n'arrive pas. La Révolution ne fait rien pour les femmes en tant qu'acteurs de la vie politique. Et au contraire, quand elles deviennent acteurs, actrices de la vie politique, souvent ça se retourne contre elles de manière tragique. On voit, sans doute, la principale actrice politique de l'époque, c'est Marie-Antoinette. Et j'ai voulu insister sur l'aspect politique de Marie-Antoinette, parce que très souvent, Marie-Antoinette, c'est... Oui, elle était jolie, elle portait de jolies robes, la cour de Versailles, c'était très bien, il y avait des franfreluches... Mais Marie-Antoinette, c'est plus que ça, c'est une actrice politique. C'est un personnage politique de premier plan, dès le début de la Révolution, même sans doute un peu avant. Donc, mais il n'y a pas que Marie-Antoinette, on a d'autres femmes politiques. Et pour ces femmes qui sont des femmes politiques, la Révolution leur donne une prééminence qu'elle n'aurait sans doute pas eue autrement, mais c'est une prééminence qu'elle paye très cher. Alors, ceci dit, je n'ai pas voulu faire de Gabrielle une héroïne politique. Elle a ses idées politiques, elle a beaucoup d'idées sur la politique. En fait, au début de la Révolution, elle est totalement en faveur de la Révolution, parce que la Révolution, on l'appelle la Révolution, dès le début de la Révolution, c'est-à-dire dès la réunion des États généraux en 1789, on parle de la Révolution. On ne dit pas une Révolution, deux grands changements, on dit la Révolution. Évidemment, quand une femme affirme son indépendance, elle le paye très cher. Donc, elle va le payer très cher, et elle va se retrouver dans une situation dramatique pendant la Révolution. Elle va retrouver son premier amour, qu'elle a été obligée d'abandonner à l'âge de 15 ans, et qui, évidemment, n'est plus le même homme, elle n'est plus la même femme. Ils vont essayer de reconstruire une relation qui va, elle aussi, être très inégalitaire, mais à travers cette relation, elle essaye, encore une fois, de s'affirmer. Et elle s'affirme, elle survit. Elle survit assez longtemps pour écrire ses mémoires. Et ses mémoires, c'est ce roman.